Maintenant qu'on a fait la calibration avec notre lampe à mercure, on va se mettre en mode ramant. Je vais juste focaliser bien mon laser sur le silicium. Là, j'ai un joli spot. Et maintenant, j'enlève les lames séparatrices. Je vais augmenter un peu le puissance sur mon silicium. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller trouver à quelle énergie exactement on a notre laser. Je sais que c'est un Yag, donc je vais à 532 nanomètres environ. Mais on va voir que ce n'est pas exactement 532. Je peux mettre peut-être une demi-seconde d'acquisition. Je fais un focus. Là, j'observe mon laser. Alors, c'est vrai que ça peut être un problème parce qu'on voit qu'ils bavent un peu. Ils dépassent un peu sur les côtés. Mais vraisemblablement, la vraie raye laser, elle devrait être là. Mais c'est quelque chose qu'on pourra de toute façon vérifier à la fin. Donc là, on voit ici le maximum d'intensité. Ici, ça semble un peu plus filtré par les filtres. Mais le maximum d'intensité, il est à 531,87. Donc, c'était ce qu'il y avait avant. Donc, pour repasser mon échelle maintenant en cm-1 relatif, je vais dans Calibration, Setup. Je vais me remettre en relatif cm-1. Et là, c'était déjà 531,87, mais je le laisse. Et on voit maintenant qu'ici, c'est environ 0 cm-1. Pas exactement parce que les pixels font déjà quasiment 0,5 cm-1. Mais voilà, ici, le 0, il se trouve entre ces deux pixels-là. Maintenant que j'ai fait ça, je voudrais être certain quand même que j'ai correctement positionné mon laser. Donc, je vais regarder le mode du silicium, parce que je suis en train de focaliser mon laser sur le silicium. Je vais à 520 cm-1. Hop ! Peut-être que j'étais à la lumière, là. Donc, ça ne gêne pas, normalement. Hop ! Et je vais regarder à quelle position j'observe mon pic du silicium. Donc, il est entre ces deux pixels, 520,28 et 520,86. Donc, le silicium, on s'attend à le voir, à 520,7 cm-1. Sachant que sur ce spectro, on a estimé déjà qu'on a environ, en tout cas suivant la position sur la fenêtre, qu'on a environ 2 cm-1 d'erreur. On est très bon. Très, très bien. Donc, voilà. Il est important de bien vérifier ça, la position du silicium. Parce que peut-être, en sélectionnant l'énergie du laser, on se sera un peu décalé, parce que le laser bave un peu. Donc, la chose à laquelle il faut faire confiance, c'est la position du pic du silicium. Ça vaut le coup, une fois d'avoir fait toute cette calibration, même de mesurer plusieurs échantillons références. Typiquement, silicium, diamant. Donc, on peut utiliser une cellule à enclume de diamant juste pour mesurer le mode du diamant, qui doit être à 1333. Entre 1232 et 1333. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? 1332 et 1333 cm-1, voilà, entre les deux. Et puis, on peut prendre aussi un morceau de graphite. Silicium, diamant ou carbone, diamant ? Carbone, diamant. Ah oui, carbone, diamant. Carbone, diamant à 1332 ou 1333 cm-1. Et éventuellement aussi du graphite. Donc, à 1580 cm-1, on doit voir la bande G. Donc, si on observe ces trois pics aux bonnes positions, aux centimètres moins un près, ou même deux centimètres moins un près, on peut estimer qu'on a fait une bonne calibration. Mais là, ça semble être le cas. Donc, voilà. Merci.